Parmi les constructeurs chinois qui souhaitent infiltrer le marché français, MG est probablement celui qui a le mieux réussi. Pour preuve, plus de 160 points de vente et 180 prévus à la fin de l'année, ainsi que de sérieuses mesures pour améliorer son SAV, critiqué au début mais aujourd'hui rapatrié en France. En somme, la marque a compris que c'est en écoutant ses clients, critiques comprises, et en réagissant au quart de tour qu'elle peut se faire une place au soleil. Le MG ZS électrique premier du nom était probablement l'une des voitures les moins adaptées au marché européen lorsqu'il a débarqué en 2020. Quelques mois plus tard, sa version révisée relevait déjà le niveau, et le SUV compact que vous avez sous les yeux aujourd'hui joue dans une toute autre catégorie. Déjà parce que ce nouveau ZS Hybrid Plus ne repose plus sur la même plateforme le ZS EV n'est plus produit et devrait revenir sous une forme différente l'année prochaine, peut-être avec un nouveau non moins, puisqu'il partage désormais ses deux sous avec la MG3. Lorsque MG a débarqué en France avec son ZS, la marque britannique d'origine chinoise avait déjà frappé fort en proposant un SUV 100% électrique, abordable. Aujourd'hui, avec cette version hybride plus standard, elle passe à la vitesse supérieure et propose un SUV hybride non rechargeable qui, sans être le plus chic du marché, redéfinit clairement les standards en termes de rapport qualité et prix. A 23 000 euros, le MG ZS Hybrid Plus standard se positionne comme l'une des offres hybrides les plus agressives du marché. Pour ce prix, vous, obtenez un moteur 1,5 litres essence à cyclote qui est un son couplé à un moteur électrique. Ensemble, ils produisent 197 chevaux, ce qui place immédiatement ce ZS devant des modèles concurrents comme le Dacia Duster Hybrid ou même des généralistes plus chers, comme le Renault Capture Hybrid. A ce niveau de puissance, il est déjà clair que MG ne fait pas dans la demi-mesure, surtout avec un tarif inférieur, de près de 6 000 euros par rapport à ses rivaux européens. Certes, il n'a peut-être pas la sophistication d'un Peugeot 2008 ou l'audace stylistique d'un Renault Capture, mais sa simplicité devient ici une force. Moins de chichi, plus d'efficacité. Le MG ZS Hybrid Plus standard entre de plein fouet et dans la reine des SUV hybrides où le Dacia Duster avait jusque-là fait figure de mettre sur le segment des véhicules abordables. Mais ici, MG change la donne en combinant un moteur thermique 1,5 litres de 102 chevaux à un moteur électrique de 136 chevaux, pour une puissance totale de 197 chevaux. A ce niveau de puissance, le ZS laisse déjà le Duster loin derrière. Ce dernier, avec ses 140 chevaux, ne fait tout simplement pas le poids face à cette cavalerie hybride. Si l'on prend en compte les prix, le Dacia Duster hybride se négocie aux alentours de 25 000 euros, alors que le MG ZS Hybrid Plus commence à 23 000 euros. Un écart de près de 3 000 euros pour une puissance et une dotation technologique bien supérieure. Du côté des modèles plus chics, comme le Citroën C3 Air Cross Hybrid, on grimpe rapidement dans des tarifs avoisinant les 28 000 euros pour des motorisations à peine plus performantes, et des équipements équivalents, voire inférieurs. C'est là que le MG ZS frappe le plus fort, son rapport prix baroblique prestation est tout simplement imbattable. Les rivaux plus stylisés comme le Renault Capture Hybrid flirtent aussi avec les 30 000 euros, mais ne peuvent justifier une telle inflation tarifaire face à ces SUV hybrides bien équipés et plus puissants. Ne vous laissez pas tromper par son positionnement tarifaire agressif, le MG ZS Hybrid Plus Standard n'est pas une version light. Dès l'entrée de gamme, on trouve une liste d'équipements complètes qui feraient rougir certains modèles plus hauts de gamme, écran tactile de 10,25 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, qui permet une intégration rapide de votre smartphone et une utilisation intuitive. Cela le place bien au-dessus des systèmes basiques souvent présents dans les SUV hybrides généralistes de cette gamme de prix. Régulateur de vitesse adaptatif, une technologie souvent réservée à définition supérieure chez ses concurrents, ici présente dès la version standard. Caméra de recul et capteur de stationnement arrière, des aides à la conduite essentielles, particulièrement pour un SUV de cette taille. Climatisation automatique, qui améliore grandement le confort à bord lors des trajets quotidiens. Écran conducteur numérique de 7 pouces, qui regroupe toutes les informations essentielles sans encombrer visuellement le tableau de bord. Démarrage sans clé, encore une fonctionnalité qui fait souvent défaut chez les concurrents dans cette gamme de prix. Avec cette dotation, le MG ZS Hybrid Plus Standard offre un ensemble d'équipements qu'il est difficile de trouver ailleurs sans devoir monter en gamme, et donc en prix. Comparativement, chez Dacia, pour obtenir un régulateur de vitesse adaptatif ou des capteurs de stationnement, il faut nécessairement passer à des versions plus chères. Cet ensemble de 197 chevaux se retrouve désormais dans le SUV ZS, profondément revu. En effet, sa carrosserie et son habitacle se voient entièrement redessinés, alors que le gabarit ne change guère. Le ZS conserve sa compacité, à 4,43 mètres de longue ainsi que des trains roulants classiques, composés de jambes de force à l'avant et d'un essieu de torsion à l'arrière. Le plus intéressant demeure la motorisation hybride, tout à fait différente de celle de l'ancien ZS, spécifique au constructeur et plutôt original. Elle se constitue d'un 4 cylindres 1,5 litre atmosphérique à essence, doté d'un cyclot qui sont censés économiser de l'énergie. Développant 106 chevaux, ce groupe s'allie à un électromoteur de 136 chevaux monté à côté de lui, et le tout se relie, via un chargeur de 45 kW, à une batterie lithium-ion de 1,83 kW, soit une capacité estimable pour un élément non rechargeable sur secteur, situé en avant de l'essieu arrière pour une meilleure répartition des masses. Ce dispositif permet de rouler brièvement en mode zéro émission jusqu'à 60 km par heure. Jusqu'à 80 km par heure, l'électrique peut entraîner seul le MG, avec le thermique en support pour recharger la batterie, soit un mode hybride série. Ensuite, les deux moteurs peuvent animer le SUV ensemble, donc un mode hybride parallèle, en cas de forte demande de puissance, alors que sur autoroute à vitesse stabilisée, le 4 cylindres se retrouve seul à la tâche. Pour sa part, la boîte nous renvoie quelques décennies en arrière, automatique, elle se contente de trois rapports. Le tout développe la puissance combinée de 197 chevaux, d'autant plus intéressante que le poids du ZS en version de base ne dépasse pas 1380 kg. En résulte des accélérations vives, le zéro à 100 km par heure étant annoncé à 8,7 secondes, pour une vitesse maxi fixée à 168 km par heure, ce qui suffit amplement. Les consommations officielles ? Elles varient de 5,0 litres à 100 km suivant la version, en moyenne, ce qui correspond à des émissions de CO2 évoluant de 115 grammes au haut. Sous-titrage ST' 501